Quand je leur ai montré mes colliers céramiques, elles se sont moquées de moi. Voilà ma nouvelle collection de colliers céramiques. Ça, c'est le modèle coloré que j'ai mis à la belette. Et, excusez-moi, c'est le matin, ils ne sont pas du matin, mes chiens. Et le collier nature que j'ai mis à tao. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi un collier céramique ? Eh bien, ça a été découvert par un scientifique japonais. A priori, ces céramiques, les petits tubes que vous voyez là, contiennent des bactéries anaerobiques. Moi, c'est quelque chose que je connaissais parce que je suis une ancienne aquariophile. Et il y en a des céramiques comme ça dans les filtres d'aquarium. Bref, je m'égare. Donc, ces bactéries, en fait, qui sont contenues dans la céramique, modifieraient, en fait, la vibration émise par le chien. C'est sur le principe de la biorésonance, pour ceux qui connaissent. La chose qui est vraiment prouvée scientifiquement, c'est que la tique repère son hôte grâce aux vibrations qu'elle émise. Par contre, le principe du japonais, honnêtement, il n'y a pas d'étude à jour qui a prouvé qu'effectivement, ça avait un impact sur la partie antiparasitaire. Les retours sont très différents. Il y a des gens qui sont vraiment très contents du collier et d'autres qui disent que ça ne marche pas du tout. J'ai envie de dire que c'est joli. Donc, dans le doute, au pire, si ça ne marche pas, ça fera toujours un joli collier autour du chien. Donc, moi, elles se sont moquées de moi parce qu'elles m'ont demandé si c'était mes filles qui avaient fait les colliers. Mes filles, elles ont 15 et 19 ans. Donc, elles ne font plus de collier de perles. Mais cela dit, c'est quand même fait par un artisan français, ce que j'ai bien aimé aussi, avec un cordon en cuir, un système de serrage qui ne bouge pas. Ça ne va pas s'agrandir. En fait, il est vraiment qualitatif. Et on a donc vraiment un côté naturel, moi, que j'aime bien, mais qui, a priori, ne plaît pas à tout le monde. Voilà, collier antiparasitaire 100% naturel puisque ça n'aura aucun impact sur le chien. Et au mieux, ça évitera qu'il soit identifié par l'éthique. Voilà, c'était les colliers cermiques. Et merci, Thomas, pour ta commande.